Nous allons maintenant voir dans cette séquence comment réaliser des analyses bivariées d'indépendance entre deux variables de façon très simple avec un tableur. Alors il s'agit d'un fichier Excel qui est tout prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à remplir les cases que je vous propose sur mon site emmanuel.chazar.org slash thèse avec un S.htm et dans ce fichier vous aurez trois onglets qui permettent de réaliser trois tests d'indépendance entre deux variables. Tout d'abord, tester l'indépendance entre deux variables qualitatives ou catégorielles, c'est le test du qui2. Ensuite, comparer deux moyennes ou si vous voulez tester l'indépendance entre une variable binaire et une variable quantitative, c'est le test de student. Et enfin, tester l'indépendance entre deux variables quantitatives comme le poids et la taille, c'est le test de nudité du coefficient de corrélation de Pearson qui est associé dans ce cas-là à une régression linéaire simple. Et vous aurez à chaque fois le test et les graphiques. Avertissement important, ce fichier a été réalisé avec Excel 2010, je ne l'ai pas testé sur OpenOffice, LibreOffice, Calc, ni sur Google Sheets, ni sur les versions antérieures d'Excel. Il ne couvre pas toutes les situations bivariées, vous devrez bien lire la notice relative à chaque test qui est bien présente dans le fichier et utiliser ce fichier sous votre propre responsabilité en étant prudent dans le choix du test. Dans les manipulations, n'écrasez pas les formules parce que je n'ai pas verrouillé le fichier pour que vous puissiez le modifier, le regarder, etc. Et bien sûr, dans l'interprétation des tests. Nous commençons tout d'abord avec le test du qui2 qui permet de tester l'association entre deux variables qualitatives comme par exemple le sexe et la couleur des cheveux. Voici comment se présente le fichier Excel que je distribue sur mon site. Vous avez un premier onglet d'introduction et le deuxième onglet s'intéresse au test du qui2 avec l'association entre deux variables qualitatives. Vous avez ici la description en jaune de ce que vous devez faire et en rouge ici les éléments d'avertissement, notamment les conditions de validité du test. Alors si vous regardez ici en zoom arrière, vous voyez qu'il y a une première zone qui s'intéresse au tableau 2x2 cases, au tableau ici 2x3 cases, au tableau 3x3 cases, au tableau 3x4 et enfin ici au tableau 4x4. Vous devez à chaque fois compléter les effectifs qui sont ici sur fond rose et ne pas toucher le reste. Alors ce qui veut dire que vous devez avoir besoin ici des effectifs croisés entre les deux variables. On part donc d'un fichier de données. Ici nous utilisons le fichier de données utilisé pour les analyses univariées. C'est donc simplement un fichier avec une colonne par variable ici et une ligne par individu. Et il y a ici 315 individus. On va s'intéresser au croisement entre deux variables, le statut tabagique et le sexe. Alors pour avoir les effectifs d'un tableau de contingence ici croisé, il faut tout d'abord sélectionner le tableau. Je me mets au tout début avec CTRL début ici et ensuite je fais CTRL majuscule fin pour sélectionner mon tableau. Et j'insère ici un tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille. Et nous mettrons ici le sexe en colonne et le statut tabagique en ligne. Pour avoir l'effectif, il nous faut ajouter une variable n'importe laquelle. On va remettre le tabac par exemple ici. Et en veillant bien à avoir le nombre d'eux. Donc l'effectif. J'ai donc désormais un tableau ici avec 2 x 3 cases. Je fais copier. Je retourne dans mon tableau du qui 2. Je cherche le tableau 2 x 3 cases. Ah ben finalement il me fallait 2 colonnes et 3 lignes. Est-ce que c'est bien ce que j'avais ? Oui c'est bien ce que j'avais. Si ce n'était pas le cas, d'ailleurs je pourrais inverser ici l'homme et le tabac 2. Donc j'ai bien 2 colonnes et 3 lignes. Alors je colle mon tableau. Je vais le coller ici en valeur simplement. Et maintenant je peux corriger les noms des colonnes. Donc ancien fumeur. Ici non fumeur. Et ici fumeur. Ici c'est une femme. Ici c'est un homme. Voilà. Donc je ne modifie que les zones en rose. Alors le fichier ici calcule automatiquement les effectifs marginaux. Donc les sommes des lignes, des effectifs de la ligne et des colonnes. Les effectifs théoriques. Et vous avez deux graphiques qui vous sont proposés. On vous présente ici la proportion de fumeurs en fonction du sexe. Donc ici on voit qu'on a plus de non-fumeurs chez les hommes. Et plus de fumeurs chez les femmes. Et ici on vous présente la proportion de sexe par catégorie. Donc on voit qu'on a moins de femmes chez les non-fumeurs. Et on a plus de femmes ici chez les fumeurs. Le test est réalisé juste en dessous. Avec une p-valeur ici qui est égale à 2,9%. Et la conclusion qui s'affiche automatiquement. Les variables ne sont pas indépendantes. Puisque la p-valeur est inférieure à 5%. Alors il faut bien regarder quand même quelque chose. Ce sont les effectifs théoriques. Si par exemple j'avais des effectifs plus faibles ici. Vous voyez que j'aurai un effectif théorique ici inférieur à 5. Il s'affiche alors sur fond rouge. Et dans ce cas là le test n'est pas valide. Voyons maintenant comment réaliser le test d'indépendance entre une variable binaire et une variable quantitative. Il s'agit de comparer ici deux moyennes. Voyons maintenant comment réaliser un test d'indépendance entre une variable binaire et une variable quantitative. Autrement dit comparer deux moyennes. On se rend ici sur l'onglet approprié. Et on voit qu'il y a un premier groupe pour lequel il faut renseigner ici une variable x quelconque. Et un deuxième groupe pour lequel il faut renseigner ces mêmes valeurs. Vous voyez que les deux colonnes n'ont pas nécessairement la même longueur. Alors formellement dans votre tableau en fait il s'agit de deux portions de la même colonne au départ. Alors voyons comment renseigner cela avec un tableau de données. Je pars du même tableau que tout à l'heure. On retourne aux données et on va s'intéresser par exemple à l'âge chez les hommes et à l'âge chez les femmes. Alors je sélectionne ici les hommes et j'obtiens leurs âges ici. Je vais les sélectionner. Donc j'enfonce la touche majuscule, la touche contrôle et je descends vers le bas jusqu'à atteindre la fin du tableau. Là je suis allé trop loin. Donc je remonte d'un cran et voici ma série de colonnes. Donc ça c'est chez les hommes, on va appeler ça le groupe numéro 1. Donc je copie-colle, collage spécial en valeur. Et j'indique qu'il s'agit ici des hommes. Et maintenant, intéressons-nous aux femmes. Donc j'active le filtre ici pour les femmes uniquement. Et là de la même manière, majuscule contrôle jusqu'au début et je retire juste la première ligne. Copier. Collage spécial en valeur uniquement. Et ici j'ai les femmes. Alors on voit que dans ce tableau est calculé automatiquement pour chaque modalité l'effectif, la moyenne et l'écart type. Et ici vous avez la p-valeur du test de student, 1.6 fois 10.6, donc c'est très inférieur à 5%. Conclusion qui s'affiche automatiquement, les moyennes sont significativement différentes. Vous avez ici une boxplot qui représente à gauche ici peut-être les hommes et à droite les femmes, je ne sais pas. Et vous avez ici la variabilité de l'âge qui peut être observée. C'est à vous de vérifier évidemment les conditions de validité qui sont là. Alors si jamais on met des femmes qui ont des âges très proches des hommes ici, vous allez voir un test non significatif. Voilà. Donc là vous avez des moyennes maintenant qui sont très proches. Et vous voyez une p-valeur à 90% avec on n'observe pas de différence significative entre les moyennes. Voyons enfin comment réaliser le test de nullité du coefficient de corrélation de Pearson qui est associé à une régression linéaire simple et qui permet de tester l'indépendance entre deux variables quantitatives comme par exemple le poids et la taille. Le troisième onglet s'occupe de cela. Il vous indique encore une fois les conditions de validité. Et vous voyez ici qu'il y a deux variables à renseigner pour chaque individu. Donc on aura forcément le même nombre de lignes dans les deux colonnes. Elles sont cette fois-ci couplées sur les mêmes individus. Mais les variables sont de nature différente. La variable Y et la variable X. Alors comme d'accoutumée je vais écraser ces valeurs mais je ne toucherai pas au reste. Donc on va s'intéresser ici à notre fichier et on peut regarder le BMI par exemple en fonction des calories ingérées. Donc on s'attend à trouver quelque chose bien sûr. Donc je prends BMI et calories. Donc là elles sont dans l'ordre qui m'intéresse. Ça tombe bien. Sinon je les aurais simplement collées une par une. Copier ici. Je retourne au tableau et je fais un collage en valeur. Alors ça on calcule automatiquement ici le coefficient de corrélation de Pearson. 0,003. Avec son carré. L'effectif ici 313 individus pour lesquels les deux valeurs sont renseignées. Et ici on a une p-valeur à 96%. Et on conclut qu'on n'observe pas de corrélation significativement différente de 0. Qu'elle est faible et qu'elle est quand même positive. Et on nous donne ici les coefficients d'une régression linéaire simple. Donc ce serait le BMI est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 fois les calories ingérées. Plus 26,124. Et vous avez ici un point par individu avec une droite de régression. On voit tout de suite d'ailleurs qu'il y a un individu influent. Je vais prendre maintenant un autre exemple qui illustre ce que peut donner une corrélation qui elle fonctionne. Il s'agira ici des calories absorbées en fonction du volume de graisse ingéré. Donc là normalement ça devrait être corrélé. Donc je prends ces deux colonnes qui se trouvent là sont dans le bon ordre. Je les colle en valeur seulement. Et là cette fois-ci vous voyez évidemment une allure de relation croissante très linéaire. Vous voyez donc le coefficient de corrélation de Pearson qui est de 87,2%. Son carré 76% ce qui indique que 76% de l'information sur les calories peut être déduite directement dans l'information des graisses. Et ici une p-valeur à 5 fois 10 puissance moins 99. Corrélation qui est significativement différente de 0. Qui est forte et qui est positive. Ces trois messages s'écrivent automatiquement. Et on peut même ici calculer une droite de régression. Les calories ingérées sont égales à 17,5 fois la masse de graisse ingérée plus 446 en moyenne.